Je m'appelle Skilax, je suis membre de la Pax Augusta. La Pax Augusta, c'est une association de reconstitution historique qui est centrée sur l'Antiquité et principalement l'Antiquité romaine. Dans la Pax, on a trois pôles, un pôle gladiature, un pôle légion et un pôle civil. Ici, on est au festival organisé par Lugdunum, le théâtre antique de Lyon. On est très contents d'y participer parce que nous sommes nous-mêmes une association lyonnaise. Donc on est très contents de ce partenariat. Cette année, le théâtre organise son festival autour des Jeux Antiques et principalement la gladiature. C'est pour ça que je suis ici, puisque je suis gladiateur. Alors moi, je suis plutôt spécialisé dans les grands boucliers, puisqu'on va distinguer les scoutatis, grands boucliers, et les parmatis. Petit bouclier, sachant que cette opposition est une opposition qu'on retrouve tout du long de la gladiature, puisque l'idée générale de la gladiature, ça va être d'une part des équipements qui sont globalement déséquilibrés en eux-mêmes et qui vont trouver leur équilibre dans leur opposition. Donc par exemple, moi qui suis très lourdement armé sur la défense, je serai opposé traditionnellement à quelqu'un qui est très lourdement armé sur l'attaque. Moi, j'ai découvert la compagnie quand j'étais petit. L'association Pax Augusta, elle n'est pas présente qu'à Lyon, elle tourne un petit peu partout en France et puis surtout en fonction de l'appel des musées. Et du coup, moi, enfant, j'ai découvert la Pax Augusta aux journées gallo-romaines de Saint-Romain-en-Galle. Et un jour, j'ai vu une petite affichette sur le camp gladiateur qui disait « La Familia Gladiatoria Lugdunumensis recrute ». J'ai cru que c'était une blague. Du coup, j'ai posé ma candidature et j'ai été accepté. Et du coup, ça fait huit ans maintenant que je suis gladiateur dans cette association. Sachant que ce n'est pas une association professionnelle, puisque c'est une association. Moi, dans la vie, en fait, je suis prof de français, donc ça n'a rien à voir. Mais je suis très content de pouvoir incarner aussi l'histoire par ce biais-là et puis de vivre un petit peu cette passion de reconstitution. Le paradoxe par rapport à la gladiature, c'est qu'on a très peu de documentation écrite. Tout simplement parce que comme c'était quelque chose de la vie quotidienne, en fait, on n'en parlait pas forcément dans les textes. Ça apparaît par-ci, par-là. Mais nous, notre principale source pour la reconstitution, c'est les images. Tout ce qui est fresque, tout ce qui est poterie, tout ce qui est les mosaïques, etc. Donc toutes ces images qui vont nous permettre de savoir quels sont les équipements, puisque les équipements ne sont pas inventés. Et ils ne sont pas pris au hasard non plus le matin quand on rentre dans l'armurerie. Et quelles sont les oppositions traditionnelles, puisque non seulement on ne choisit pas son équipement, mais on ne choisit pas non plus le type de gladiateur contre lequel on s'oppose. Donc nous, on travaille en partenariat avec des historiens, des doctorants. Éventuellement, des fois, on peut nous amener des objets qui ont besoin d'être testés, puisqu'on fait de l'archéologie vivante, de la reconstitution. Donc notre travail, c'est aussi de pouvoir tester du matériel retrouvé, pour essayer de définir son utilisation à l'époque. Le nom de l'association, c'est Pax Augusta, P-A-X-A-U-G-U-S-T-A, en deux mots. Donc c'est la paix d'Auguste. Donc on a un Facebook, on a un Instagram. C'est principalement là que vous retrouverez les informations de l'association. Sous-titrage Société Radio-Canada